Musique C'est bon ? Tout le monde entend ? Et bien moi je vais vous parler de Traffic Proxy C'est pas du dev, c'est plus de l'Obs Traffic Proxy c'est édité par Traffic Lab anciennement c'était connu par Continuous c'est une boîte française qui est basée à Lyon donc on consomme français, c'est bien en pleine élection présidentielle je pense que c'est top c'est sous licence MIT c'est écrit en Go tout le monde connait Go, tout le monde ça parle à tout le monde donc le langage de Google qui est quand même vachement utilisé pour développer plein de choses maintenant et la dernière version c'est la 2.5.4 il y a 4 jours donc peut-être qu'on a légèrement augmenté mais voilà Le but de Traffic en fait c'est un routeur qui permet de router du réseau donc sur le layer 4 tout ce qui est transport donc ça permet de mettre ça en frontal et de router du TCP ou de l'UDP ou sur le layer 7 router du HTTP ce qu'on fait très régulièrement quand on développe des applications parce qu'on va pas se mentir souvent c'est du HTTP de partout maintenant on est dans un monde où le protocole qu'on utilise c'est HTTP on fait tout passer là-dedans et puis voilà de la vidéo, des messages, tout 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 donc je pense que tout le monde fait à peu près des applications qui tapent sur du HTTP certains font un peu des trucs un peu plus bas de niveau mais ils parlent souvent avec la montée du coup c'est quoi un reverse proxy ? un reverse proxy HTTP ça va recevoir une requête HTTP et ça va la renvoyer vers un autre serveur HTTP le but c'est d'unifier vos points d'entrée c'est à dire que vous avez un seul endroit où toutes vos requêtes arrivent et vous allez les renvoyer avec des règles sur d'autres serveurs ça va permettre aussi de filtrer vos flux HTTP puisque c'est votre point d'entrée si par exemple vous voulez bloquer des choses ou dire ah tiens cette IP je ne veux pas l'autoriser vous allez pouvoir le faire avec des règles ça permet aussi d'en mettre en place du chiffrement SSL parce qu'on vous dit qu'il faut mettre du HTTPS partout donc quand vous avez plein de trucs à droite et à gauche c'est compliqué si vous l'avez avec un seul endroit c'est beaucoup plus simple et c'est quand même beaucoup plus propre en plus je crois que maintenant les navigateurs si c'est pas du HTTPS ils vous bloquent ils commencent à vous bloquer etc. donc c'est une bonne pratique ça permet de faire de la compression vous pouvez mettre du GZip pour exemple pour diminuer un peu la taille de votre trafic HTTPS pas du truc des fois ça peut être quand on ne connait pas on peut se tromper ça permet aussi de mettre en place de l'authentification par exemple si vous avez besoin d'arriver sur quelque chose ou de l'authentifier avec du JWT ou plein d'autres choses plein de technologies qui sont compatibles vous allez pouvoir le mettre à ce niveau là et ça permet de faire de l'observabilité c'est souvent le truc qu'on oublie à la fin mais de savoir par exemple le nombre de requêtes qu'on reçoit combien sont en 400, en 500 et tout ça puisque c'est votre point d'entrée c'est extrêmement simple vous allez pouvoir mettre des métriques et une application qui tourne un peu c'est toujours bien de savoir ce qui se passe et comme c'est votre seul point d'entrée vous êtes sûr qu'au moins ça rentre par ici et que vous avez des informations donc les reverse proxy c'est quelque chose qui est extrêmement court du coup le routage HTTP comment ça fonctionne ça c'est en fait quand on fait du HTTP c'est un protocole qui est quand même assez simple en tout cas en HTTP 1.1 après c'est sous format binaire mais ça peut se comprendre aussi vous avez un mot clé enfin une méthode GET, POST, etc. etc. donc c'est une première façon de filtrer et de router votre flux HTTP vous avez une URL qui vous permet par exemple ici c'est slash apahor slash apahor-48.html et après vous avez par exemple des leaders HTTP dont l'un des plus importants c'est par exemple host et qui dit que vous allez sur le site www.clermontech.org donc en gros si vous faites cette requête vous accédez à la page de l'API OR 48 donc c'est grâce à ces informations en fait que on peut faire du routage HTTP ça souvent on le voit pas parce que c'est un indicateur mais quand on commence à faire des applications ça parle un peu normalement un peu à tout le monde du coup souvent ce qu'on utilise c'est des reverse proxy du genre apah2 engine x ça parle à peu près à tout le monde c'est cela du coup à quoi ça ressemble ben là c'est un tout simple reverse proxy on a deux upstream admettons qu'on a deux applications HTTP une qui s'occupe de tout ce qui est le listage des talks et une qui est pour l'API OR on va partir comme si on avait du micro service ou des applications découplées on a un serveur qui est sur le port 80 donc là c'est du HTTP on a un serveur name c'est à dire que là on va écouter tout ce qui est www.clermontech.org c'est à dire que quand notre serveur va recevoir la requête il va analyser le host il va dire hé ça match avec ça du coup c'est bien cette règle dans laquelle je rentre après j'ai une location qui permet de dire que tout ce qui est en slash API tiré à words quelque chose je vais le rediriger vers mon serveur HTTP backend API donc l'IP 10.100.45.7 sur le port 7000 par exemple donc ça admettons on est dans notre réseau interne après on a un deuxième slash talk par exemple et là tout ce qui est dans notre URL avant qui est en slash talk on va le diriger vers un autre backend souvent on met ça en place pourquoi on utilise beaucoup ça ? souvent on a une application web qui tourne on a souvent un Nginx qui tourne ou un Apache donc c'est les grandes habitudes de le faire donc là pour le moment c'est ce qui se fait beaucoup 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 dans Nginx ou les autres l'avantage c'est que c'est standard si vous allez sur internet vous allez avoir beaucoup beaucoup d'informations sur comment fonctionne Nginx en plus il fait serveur HTTP ça veut dire qu'il peut rendre du contenu HTTP le problème c'est que quand vous modifiez la configuration déjà il faut la restart il faut restart le serveur ça veut dire que vous allez potentiellement avoir une interruption de service donc admettons vous êtes un grand groupe pour démarrer tous les apages d'un coup pendant un instant votre flux HTTP n'arrive plus donc vous avez un autre edge et si vous avez des SLA ou des obligations de niveau ça va poser problème et aussi souvent Nginx comme c'est des fichiers de config on les décrit une fois deux fois trois fois mais on passe assez peu de temps souvent à modifier nos fichiers de config surtout quand notre application évolue on le fait mais c'est assez compliqué je trouve en connaissant Trafix du coup Trafix Proxy c'est quoi ? un premier principe on a des entry points du coup ça c'est du YAML c'est un langage de configuration qui est beaucoup utilisé par les Ops du coup là on va admettre qu'on a un fichier de configuration dans notre entry point on a le web et on va dire qu'on écoute sur le port 80 donc ça fait le rapport avec juste avant la config sur quoi on écoute en listen 80 après on a une deuxième notion c'est les services donc nos services c'est il y a un problème de formatage YAML voilà c'est normal ne vous inquiétez pas ça ne va pas en pod c'est le problème avec YAML il y a toujours un problème de formatage du coup on a nos services qui sont définis qui sont définis donc on a HTTP service on a notre back-end API hour on a un mot-clé load balancer tout ça c'est dans la doc de Trafic je n'ai rien inventé on a les serveurs et on lui liste un ensemble de services sur lesquels correspond notre back-end API hour et puis après on a notre deuxième back-end API hour etc avec nos url donc là on configure nos services donc premier point l'entry point sur quoi écoute notre Trafic deuxième chose les services donc vers où je redirige les informations et le troisième on a ce qu'on appelle les routeurs et là du coup on a un ensemble de routeurs et j'ai un premier routeur avec une première règle qui dit que tout ce qui est en www.clermonttech.org et qui a le chemin API hour et bien je le renvoie sur le entry point web je vais écouter sur celui-ci je vais rediriger tout mon flux vers le back-end API hour si j'ai un routeur talk la même chose et je peux définir sur quel entry point j'écoute sur quel rôle donc là c'est toute ma configuration c'est mes règles pour dire sur où je vais rediriger mon trafic donc c'est des fichiers de config du coup vous allez me dire super c'est du YAML qui remplace du Nginx c'est quoi l'intérêt ben en fait on va parler plutôt sur microservices maintenant quand on développe des applications même si on n'est pas forcément microservices on a des fois une application qu'on a écrite en symphonie ou dans notre langage on a un wordpress qui tourne quelque part on a un slash quelque chose qui est pour toute notre partie d'authentification donc souvent on a plein de briques à droite et à gauche qui évoluent en plus la grande mode maintenant c'est de tout mettre dans des conteneurs dans des applications qui bougent etc etc et en fait on a une architecture qui très rapidement évolue au fil de nos besoins donc le but de Tréfix c'est bien sûr d'être extrêmement important sur cette pardon je dis rien du tout c'est d'être capable de s'adapter à cette possibilité où notre architecture évolue donc il se base en fait sur des principes de provider donc là c'est toute notre config on a nos routeurs nos services etc et en fait on a ce qu'on appelle des providers en fait les providers c'est des c'est des c'est un concept dans Tréfix qui permet de fournir dynamiquement des informations afin de construire nos routeurs nos services et nos middleware c'est à dire qu'au lieu de modifier d'aller écrire celui chez YAML qui a assez peu d'intérêt l'idée c'est de le brancher sur quelque chose qui va nous dire dans quel état est notre architecture et si elle évolue Tréfix va se mettre automatiquement à jour par rapport à cette information du coup Tréfix arrive avec pour être compatibles avec plein de choses il arrive avec plein de providers déjà présents dans son code source donc on a Docker Swarm qui permet de faire du Docker et du Swarm c'est ce qu'ils font directement par Docker c'est faire de l'orchestration de conteneurs on a Kubernetes on a ZooKeeper on a Rancher même si on n'a pas forcément ces orchestrateurs de conteneurs ou de VM on a autre chose on a tout ce qui est clé-valeurs ça veut dire qu'on peut utiliser Hercorps Consul et stocker des informations quelque part dans le TCD ou dans Redis ça veut dire qu'au lieu de le mettre dans nos fichiers de configuration on peut l'écrire ça dans un Redis il faut suivre une certaine format et ça veut dire que vous mettez à jour ce Redis automatiquement ça met à jour Tréfix et vous n'avez pas besoin de le restart donc vous n'avez pas besoin de mettre à jour des fichiers de config c'est-à-dire que vous pouvez écrire des applications qui le modifient vous pouvez aussi faire du HTTP et bien sûr vous pouvez faire du file c'est ce que je vous ai montré en YAML du coup aussi l'important c'est de pouvoir mettre du HTTPS everywhere comme vous avez quelque chose qui est centralisé c'est assez simple et automatiquement Tréfix vient avec Acme Acme c'est le protocole qui permet en fait de faire de la négociation de certificats et de demander à l'être en crypte des certificats automatiquement Let's Encrypt c'est quelque chose qui fournit des certificats qui sont gratuits c'est un protocole soit vous faites un challenge HTTP soit DNS et ça utilise la libre Lego voilà c'est juste pour information du coup avec un petit peu de configuration vous allez pouvoir là c'est un exemple en YAML mais vous pouvez aussi le configurer avec les autres sources de provider là je peux demander facilement à faire un challenge HTTP pour récupérer mon certificat Let's Encrypt et le mettre en place donc là avant des fois il fallait demander un certificat ailleurs ou il fallait mettre Certbot qui était à côté donc c'était un peu compliqué mais Apache et Angelic maintenant aussi ont des plugins directement inclus mais souvent on a des distributions qui ne sont pas à jour donc on n'a pas tout ça qui est fourni directement et il y a un truc qui est plutôt cool aussi c'est qu'on a un dashboard qui est activable et qui permet d'avoir une vue complète de toutes nos routes donc de voir la liste de tous nos entry points de d'avoir nos routeurs nos services nos middleware d'avoir des informations de savoir si c'est up si c'est pas up parce que des fois lire la configuration ou d'aller lire des redis ou des choses c'est compliqué donc là c'est centralisé c'est assez joli à utiliser vous avez aussi pour du HTCP vous avez des features qui est activé et aussi voir les providers que vous avez utilisé etc. et je n'ai pas le dernier slide j'ai choisi un F5 peut-être et là j'ai le dernier slide c'est que je n'avais pas fait un F5 voilà merci est-ce qu'il y a des questions ? ouais je sais que tu peux lui envoyer des informations par HTTP c'est plus il écoute en HTTP il peut aller lire des informations il a un provider HTTP donc en fait tu vas lui donner une URL à aller lire et tu vas le mettre à jour comme ça mais aller le taper directement être actif et aller lui donner des informations je ne crois pas j'ai un doute enfin je ne l'ai pas utilisé il y a quelque chose dashboard true mais après peut-être qu'il y a une API peut-être plus en consultation je crois qu'il y a une API en consultation et pas en écriture à vérifier mais je crois que c'est juste pour de la lecture pour justement ne pas corrompre le fait que tu utilises ces providers à vérifier une autre question ouais un cas vraiment en fait moi j'y ai vraiment pris du plaisir à l'utiliser parce qu'on déploie régulièrement des microservices moi je fais du Docker et du Swarm du coup le fait d'avoir les providers qui se mettent à jour automatiquement puisque ça va lire le catalogue de services de Swarm ça va le mettre à jour après je ne dis pas que Traffic est mieux sur les performances que Nginx ou plein d'autres choses on a quand même des performances qui sont assez bonnes mais je ne suis pas allé voir vraiment comparer si j'avais un reverse proxy Nginx comparé à un Traffic c'est juste moi ce qui est vraiment agréable c'est que je mets à jour mon Docker je déploie mes nouveaux conteneurs les IP changent je rajoute des choses en plus j'ai plein de features que je ne vous ai pas parlé par exemple je peux faire dire tiens je vais tester cette nouvelle feature donc j'envoie 10% du trafic ici 15% ici donc je peux mettre des middleware je peux mettre beaucoup plus de choses en fait que Nginx qui est vraiment là pour servir et faire du reverse proxy assez simple il y a plein d'autres il y a plein d'autres choses comme les middleware le fait de pouvoir faire du déploiement en disant tiens que 10% de mon contenu va ici etc moi c'est vraiment sur ça qui est assez agréable où souvent des fois en plus j'ai du traffic qui redirige après sur un Nginx qui lui-même serve du HTTP et tout ça on ne va pas se mentir j'ai quand même du Nginx qui tourne quelque part ou du Apache je crois que c'est du Apache en plus il y a d'autres questions tout bon ouais ouais alors non tu ne peux pas dans les fichiers YAML de mettre de if de choses comme ça tu n'as pas ça c'est vraiment tu lui donnes des règles avec les providers et tu ne peux pas lui dire enfin les if si j'ai tel tel leader HTTP je refais ci je fais ça alors tu peux le faire avec les rules où là on a vu les pafs les hosts mais tu as d'autres règles que tu peux lui ajouter sur lui dire tiens tu peux diriger sur tel flux si tu as tel tel leader HTTP mais tu n'auras pas un système de if else et tout ça c'est vraiment tu vas lui donner toutes tes règles ouais ça tu peux le faire tu peux ouais tu as des règles pour lui dire tu as l'IP je ne l'ai pas utilisé mais tu peux le faire et bah c'est terminé merci